salut la team j'espère que vous allez bien ça y est enfin le déconfinement j'espère que vous avez tous du coup profiter de vos proches vous avez repris vos activités parce qu'il était voilà il était un peu temps et j'espère dans un premier temps que vous et vos proches allez bien et que vous n'avez pas baissé la vigilance sur le fait quand même de faire attention des gestes barrières etc parce qu'on n'est pas à l'abri même si professeur raoult il dit non on n'est peut-être pas à l'abri quand même on le voit en allemagne etc il ya des cas qui repartent et on serait pas à l'abri d'un reconfinement et ce serait vraiment dommage en première chose j'espère que vous et vos proches allez bien aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo un peu plus mindset lifestyle et te parler de cinq habitudes qui selon moi font rester pauvre alors quand je dis font rester pauvre c'est pas péjoratif si tu veux j'aurais pu te dire cinq habitudes qui empêchent de devenir riche pas forcément riche mais qui empêchent de passer sur une gamme au dessus en termes de revenus etc donc voilà le terme paume il est pas péjoratif je viens d'une famille pas très aisée on peut même appeler pauvre et en fait ces cinq habitudes que je voulais revenir avec toi tu sais qu'aujourd'hui on est sur une chaîne ici où on parle immobilier lifestyle développement personnel on parle argent on n'a aucun tabou et c'est cinq habitudes que je voulais absolument si tu te reconnais dans une de ses habitudes que tu arrêtes de faire c'est ce sont des habitudes qui mettent des freins et qui empêchent de se développer et c'est cinq habitudes là qui moi maurie pile on va commencer avec la première la première c'est de se dire c'est pas pour moi d'accord de tout de suite s'exclure et de se dire non c'est pas pour moi l'immobilier ah non c'est pas pour moi je sais pas pour moi et pourquoi ça serait pas pour toi pourquoi ce serait pour lui pour moi et pas pour toi je comprends pas pourquoi tu t'exclus d'office de l'immobilier c'est pas pour toi ou monter une grande entreprise c'est pas pour moi ah non non tu vois monter une grande entreprise c'est pas pour moi non mais et pourquoi ce serait pas pour toi donc voilà ça déjà c'est une première chose faut absolument que tu arrêtes ça si tu es dans ce cas là et que tu te dis forcément c'est pas pour toi arrête c'est des verrous que tu te mets à ton cerveau des freins dis toi que tout ce qui existe sur cette terre c'est fait pour toi tu peux très bien y arriver maintenant il ya des façons de faire et on n'est pas demain pdg d'amazon comme ça par hasard mais au début jeff bezos qui l'a commencé dans un garage marc zuckerberg il a commencé dans une université harvard première chose ne pas se dire que c'est pas fait pour soi ça c'est un frein et je te dis ça à toi mais dans mon entourage par exemple je vais je vais parler de mon père tiens que j'embrasse s'il regarde ma vidéo parfois et lorsqu'il ya des événements par exemple je sais pas on va faire un barbecue ou un anniversaire et qu'on va faire les courses et par exemple que je vais payer les courses parce que je laisse pas mon père payer les courses et ben systématiquement systématiquement il va au rayon premier prix il va prendre les poissons pané 1 euro 20 les 47 alors je sais très bien qu'il ya des gens qui peuvent pas faire autrement voilà il ya aucun problème mais aujourd'hui moi c'est plutôt ce qui m'embête c'est que pourquoi tout de suite lorsque tu peux tu vas encore vers le premier prix parce que psychologiquement t'es bridé en te disant que toi direction le rayon premier prix obligatoire que la poissonnerie fraîche ou le dos de cabillaud à 14 90 le kilo il n'est pas pour toi ben si il est pour moi pourquoi il serait pas pour moi au bout d'un moment quand tu peux il est pour toi et au lieu de te dire que c'est pas fait pour toi dis toi plutôt comme dans le livre père riche père pauvre de robert kiyosaki ne te dis pas que c'est pas fait pour toi dis toi plutôt comment je vais faire pour que ça devienne pour moi et juste ce petit changement de mindset dans ta tête ça débloque énormément de choses et ça ouvre énormément de portes visualise toi dans l'état que tu voudrais bien évidemment et c'est pas des conneries ça alors je te parle pas d'aller faire des câlins aux arbres et de dire ouais super ça va m'arriver ça c'est voilà c'est une autre philosophie mais de se visualiser tu vois moi je me visualisais que mon dos de cabillaud sauvage sous citronnés donc là c'est un petit exemple mais tu vois par exemple mon père il était bridé même si aujourd'hui il peut il est bridé rayon premier prix et moi c'est ça qui m'embête c'est pour toi c'est pour nous c'est pour tout le monde donc ça c'était la première habitude à enlever la deuxième habitude selon moi qui fait rester pauvre entre guillemets ou qui empêche d'avancer c'est aussi de remettre sa vie entre les mains d'un seul patron entre les mains de l'état en attendant que plus tard on vienne prendre soin de toi sur une éventuelle retraite etc le fait de remettre les clés de sa vie et son parcours son avenir entre les mains de quelqu'un tu as bien vu là ce qui s'est passé avec le confinement un chef d'entreprise il n'est pas il n'a pas ce pas chevalier du zodiac avec une armure d'or on l'a bien vu là des chefs d'entreprise qui ont fait faillite du coup il ya des employés qui se retrouvent au chômage partiel et qui vont se retrouver au chômage parce qu'ils ont tout remis dans les mains de leur employeur et il ya des gens pareil qui attendent la retraite de l'état aujourd'hui des gens de ma génération de la génération plus jeune je peux quasiment t'affirmer que la retraite soit elle sera beaucoup plus tard soit sera beaucoup moindre et d'ailleurs tu le vois bien qu'ils n'arrêtent pas d'en débattre avec ça soit on la repousse dans la durée soit on fait des décotes etc ne remets pas ta vie dans les mains d'une seule personne il faut travailler il faut commencer par un cdi mais il faut te servir de ça comme un tremplin faut absolument que tu te serve de ça comme un tremplin pour toi faire autre chose troisième habitude qui selon moi aussi empêche de se développer c'est d'apprendre à ses enfants d'inculquer avec ses enfants que un cdi c'est la vie pour attendre une retraite arrête d'inculquer ça à tes enfants peut-être que aujourd'hui est de ma génération génération peut-être plus avancée ou une nouvelle génération aujourd'hui il ya les business en ligne il ya les réseaux sociaux chose qu'il n'y avait pas avant et aujourd'hui tu peux pas inculquer à ton enfant de lui promettre que la réussite ultime c'est avoir un cdi et attendre sa retraite non commence à lui ouvrir ses chakras 1 en lui disant que aujourd'hui il ya des business en ligne qui sont les hommes les plus riches du monde aujourd'hui amazon business en ligne facebook business en ligne bill gates logiciel pour des ordinateurs en ligne arrête d'accord le cdi et la retraite n'inculque pas ça à ton enfant dit lui qu'il faut qu'il le fasse et s'en servir pour faire autre chose s'il veut faire un business en ligne ou s'il te dit papa maman voilà j'ai une idée peut-être faire ça ne lui casse pas les pattes écoute le toi aujourd'hui tu n'as pas peut-être la capacité d'analyser ce qui va te dire parce que pour toi comme moi ça a toujours été ce qu'on nous a enseigné le graal le cdi et la retraite qu'on attend et encore mieux c'était fonctionnaire c'est pour ça que je m'étais orienté vers la sncf ou air france c'était le graal tu étais air france à ouai tu étais sncf est le graal donc quand j'ai eu sncf dans ma vie je me voyais là c'est faux c'est faux il faut prendre en compte aujourd'hui les réseaux tout ça tu vois les business en ligne donc ça aussi c'est une habitude qui font rester en bas et qu'il faut je sais que c'est dur moi mes parents c'est très dur quand je leur dis j'ai un business en ligne etc par exemple pour eux quand j'ai laissé la sncf etc c'était ça va pas tu es fou mais tu te rends compte les gens question les gens ils paieraient pour avoir une place comme ça et tout non tu vois donc si toi qui est jeune tu me regardes et tu as une idée de business je suis désolé écoute pas tes parents et fais le notre habitude selon moi qui fait rester en bas c'est c'est de se victimiser alors je sais que c'est pas évident je viens aussi d'une cité mais voilà comme je dis aucune cité n'a de barreaux et le fait de se victimiser de se dire je sais que ça existe je sais que pour les recrutements pour plein de choses quand tu es quand c'est inscrit bondi villepinte creil je sais que voilà ça peut paraître éliminatoire il ya eu des enquêtes qui l'ont prouvé mais s'il te plaît au lieu de te focaliser sur ça focalise toi sur les gens de ces cités qui ont réussi bondi qu'il est un mbappé quel meilleur exemple reconnu dans le monde entier quel meilleur exemple aucune cité n'a de barreaux et ne te victimise pas le temps que tu vas perdre à te victimiser et à réfléchir sur pourquoi on me fait ça pourquoi ceci pourquoi j'ai pas été pris là c'est un temps précieux qui serait beaucoup plus judicieux que tu mettes en disant ok lui il est comme ça je m'en fous je continue voilà et à force tu verras que finalement la cité aujourd'hui moi je le prends comme un atout pourquoi je parle bien je présente bien j'ai réussi tu vois aucune cité n'a de barre donc ça très très important ne te victimise jamais le temps que tu vas mettre passé à victimiser c'est du temps que tu pourrais utiliser autrement une dernière habitude qui selon moi aussi fait rester en bas et empêche d'évoluer c'est que c'est plus un problème de mentalité mentalité j'ai envie de dire française dans ce pays j'ai l'impression qu'on n'a plus facilité à juger l'échec d'accord on va plus venir taper sur le mec qui a échoué on a plus tendance à juger l'échec que la réussite je t'explique pourquoi je veux dire ça tu as dû en entendre parler autour de toi tu as peut-être même toi même un jour fait ça ça m'est déjà arrivé moi aussi on va juger le mec qui a échoué tu vois ce que je veux dire je sais pas il a fait un garage de voiture il s'est planté ouais mais laisse tomber parce qu'il faisait n'importe quoi parce que ceci on va juger le mec qui a fait une petite société qui s'est planté on va toujours avoir la parole facile sur un mec qui s'est planté on va juger son échec alors que dans certains pays quand tu échoues c'est énorme tu recommences et ici on va toujours enterrer la personne qui a échoué ouais mais lui il a fait ça comme ça moi si j'avais su plus j'aurais fait autrement mais c'est normal qu'il s'est planté il s'est pas géré mais c'est normal tu as vu ce qu'il vendait par contre on va jamais focaliser et essayer d'analyser la réussite on va se dire bon bah lui il a réussi mais c'est normal c'est c'est un fils à papa mais c'est normal il est blindé il a irrité ouais mais lui c'est normal il a eu tout cuit dans la bouche et moi c'est ça que j'aime pas le mec qui a réussi tu sais pas combien de temps il a travaillé tu sais pas tout le travail qu'il a fourni derrière donc focalise toi sur la personne qui a réussi va vers lui parle lui demande lui c'est les gens qui ont réussi il y en a qui alors moi je m'estime un peu avoir réussi mais bien évidemment je suis pas au top du top mais j'estime m'avoir avoir un peu réussi demain quand on vient me parler tu le vois bien tu viens me parler mais je je kiffe tu peux me rencontrer à marrakech tu peux peut-être me rencontrer ici dans un magasin tu viens me parler je kiffe on boit un café je t'explique j'ai voilà faut pas croire que le mec qui a réussi il va garder ça pour lui etc mais si toi déjà tu as un a priori sur le mec qui a réussi c'est à dire il arrive en belle voiture tu fais ça tu chip tu le regardes voit lui c'est un fils à papa comment tu veux qu'il a envie de te parler lui par contre tu vas aller taper sur celui qui a échoué bah ouais c'est plus facile et tu perds du temps à faire ça celui qui a échoué laisse le encourage le va recommencer et va demander à celui qui a réussi s'il peut te donner un tuyau n'aie pas honte s'il peut t'aider si voilà apprends de ces gens là plutôt que de juger l'échec voilà donc c'était aujourd'hui tu vois je voulais donner cinq habitudes qui selon moi font rester pauvre entre guillemets essaye de t'enlever ces verrous de la tête et ses freins qui font que tu peux pas monter donc aujourd'hui c'était une petite vidéo comme je t'ai dit lifestyle etc mindset si tu t'intéresses à l'immobilier j'ai créé une mini formation gratuite les liens sont en bas si tu veux nous rejoindre dans mon groupe de formation sur notre groupe télégram je vous accompagne avec mon réseau avec manu directeur d'agence on vous accompagne étape par étape et ça crois moi c'est une valeur inestimable comme je dis tout le temps former c'est bien accompagné c'est mieux je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao